Mais avant de développer ces titres, comment ne pas évoquer la disparition d'Elisabeth II ? L'Angleterre est en deuil, beaucoup de Britanniques n'ont connu qu'elle sur le trône. Sa mort a provoqué une immense vague d'émensures dans le monde, y compris dans notre région. Même si la reine n'est jamais venue en déplacement officiel, mais elle suscitait fascination ou admiration chez les amoureux de la royauté. Il y a même des gens pour qui rencontrer la souveraine a changé toute une vie. C'est le cas d'une Lyonnaise, une chef d'entreprise. Elle revient sur cette rencontre qui a boosté sa marque de bijoux. Amy Rosso, Marjorie Nadal. Béatrice fait partie des rares privilégiés, de ceux qui ont eu la chance de rencontrer la reine d'Angleterre. Un cocktail dans Buckingham Palace. Sur cette photo, elle vient d'arriver par une double porte dorée. Moi, j'avais juste eu le temps de m'adresser à mon voisin pour lui demander si je devais faire une révérence et si je devais l'appeler Your Majesty, ce que j'ai fait. Et ensuite, on a entamé une conversation très naturelle. Vous voyez, elle avait un sourire très accueillant, très doux. C'était en 2017. Béatrice recevait alors un prix pour sa marque de bijoux personnalisée, le prestigieux Queen's Award. On a échangé quelques mots sur notre histoire entrepreneuriale. Je l'ai sentie vraiment curieuse. Ce n'était pas des paillettes, c'était vraiment sincère. Elle était à l'écoute de notre histoire et intéressée par notre parcours. Une succès story qui commence grâce à ce collier, imaginé et dessiné par Béatrice, puis porté par un membre de la famille royale. Le jour où Kate a été vue portant notre collier, là on était six dans l'équipe et on est passé dans les six mois qui ont suivi à douze personnes. On a doublé notre chiffre d'affaires en quelques mois. Donc un boom incroyable et surtout un essor à l'international. Aujourd'hui, l'entreprise est aussi implantée en Angleterre. Oui, j'ai eu l'ondre au téléphone. Donc on a décidé de poser tout ce qui est opération marketing. Et comme Béatrice et son mari y ont vécu 14 ans, ils connaissent l'importance du protocole. On avait une newsletter qui devait sortir sur le lancement d'une nouvelle collection. On a décidé hier soir de tout arrêter. On a arrêté toutes nos pubs sur Facebook, sur Google, etc. Pour être dans le respect de ce qui se passe et ne pas paraître comme être trop commercial à un moment où ce serait complètement inapproprié. Un deuil national qui va durer dix jours, période pendant laquelle la plupart des entreprises anglaises devraient fermer ou tourner au ralenti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !